Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le français s'éclair. Je m'appelle Marie Astrid, je suis professeure de français au collège et à l'université et je constate que le dernier point à régler dans les copies de mes meilleurs élèves et étudiants a à voir avec la ponctuation. D'ailleurs, avez-vous observé que le point est passé de mode dans les textos ? Le point d'interrogation ou d'exclamation subsiste, mais le point, le simple point, disparaît souvent lorsque le SMS ne comporte qu'une seule phrase. Les plus jeunes m'ont même dit que mettre un point à la fin d'un SMS ne se fait pas, cela revient à mettre un terme à une discussion qui court en mode chat d'un téléphone à l'autre. Mais revenons à des écrits plus classiques et à la grande question qu'il est utile de se poser. La ponctuation, à quoi ça sert ? Même si elle n'était pas présente dans les premiers textes écrits, la ponctuation a été introduite pour faciliter la lecture et la compréhension de l'écrit. Elle permet tout d'abord à celui qui lit à voix haute de savoir quand il peut reprendre son souffle. La ponctuation permet aussi d'indiquer le sens, la signification d'une phrase, nous verrons cela tout à l'heure. Elle permet encore à l'auteur de faire entendre la petite musique de ses phrases. Ainsi, la ponctuation indique l'intonation, c'est-à-dire la manière dont la voix se module lorsque le ton monte, descend ou reste stable. Elle donne aussi le rythme, indiquant les silences, les césures qu'il faut faire entendre, comme en musique lorsque le compositeur indique parmi les notes de musique des soupirs, des demi-pauses, des pauses. Mais avant de faire le tour des différents signes de ponctuation utilisés en français, quoi de mieux pour vous montrer l'intérêt de la ponctuation que de vous montrer son emploi dans un texte que je trouve particulièrement magistral de ce point de vue. Tout à l'heure, nous avons parlé de tchat, mais c'est à un chat que nous allons faire appel pour cette leçon, et plus exactement à un maître chat, celui de Charles Perrault, le chat beauté. Publié pour la première fois en 1697 avec une orthographe qui n'est pas celle d'aujourd'hui, je modernise l'écriture, mais je conserve la ponctuation de la première édition, car vous allez l'entendre, ce texte a été ponctué de main de maître. Un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur, n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disaient-ils, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » J'espère que même si vous connaissez l'histoire, ces premières phrases vous donneront envie de lire ou de relire la suite du texte. Je mettrai un lien dans la description, mais faisons maintenant le point sur le point. Le point indique la fin d'une phrase, et est toujours suivi d'une majuscule. Je dis souvent à mes élèves, lorsqu'ils lisent à voix haute, qu'ils doivent avoir le temps de faire un, deux dans leur tête, lorsqu'ils aperçoivent un point. À l'oral, lorsqu'arrive le point, l'intonation est descendante, c'est-à-dire que ma voix se fait plus basse. Voyez donc, ils auraient bientôt eu manger tout le pauvre patrimoine. Attention, un des défauts des plus jeunes, c'est d'écrire comme ils parlent, très vite et sans faire de pause, alors conseillez-leur de bien se relire en ajoutant des points, il n'y en a jamais assez. Passons désormais à un signe de ponctuation bien représenté chez Charles Perrault, mais de plus en plus rare en français, le point-virgule. Celui-ci se place à l'intérieur d'une phrase et indique une pause moyenne entre le point et la virgule. Il sépare des propositions indépendantes, juxtaposées ou coordonnées, mais comme une sorte de virgule renforcée n'entraînant pas de changement d'intonation. Voyez comme il est utilisé par Perrault. Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur, ni furent point appelés. Ici, vous le voyez, un usage moderne utiliserait peut-être les deux points, mais je dois dire que bien employé, le point-virgule est assez chic. Beaucoup plus fréquente en français, voici la virgule. Elle s'utilise à l'intérieur d'une phrase, indique une pause brève et sans changement d'intonation. Ses usages sont nombreux. Tout d'abord, la virgule est utilisée pour une énumération, c'est-à-dire une suite de mots de même classe grammaticale. A la fin d'une énumération, le « et » suffit et la virgule n'est pas nécessaire comme dans cet exemple. Un meunier ne laissa à ses trois enfants que son moulin, son âne et son chat. La virgule sépare encore des propositions, comme ici, l'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune nu que le chat. Notons ici que la règle que les enfants retiennent souvent, pas de virgule quand il y a un « et » n'est pas pertinente dans ce cas. On peut tout à fait mettre une virgule si l'on veut mettre en valeur les mots qui suivent. La virgule peut aussi servir pour placer des éléments en apposition. Pensez au chat qui demande à son maître un sac pour attraper, je cite, « Quelques jeunes lapins peuvent instruire encore des ruses de ce monde. » Cette savoureuse expression est entourée de virgules, mais il n'en faut qu'une lorsque la position est en début de phrase, comme dans la suite, « À propos du chat, tout fier de sa proie, il s'en a lâché le roi. » La virgule s'emploie encore pour détacher une apostrophe par laquelle on s'adresse à quelqu'un. « Ne vous affligez point, mon maître. » Ou alors « sire, lorsque le chat s'adresse au roi. » La virgule met aussi en valeur les compléments, comme ici, « Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, il faudra que je meure de faim. » Les compléments circonstanciels, les connecteurs logiques ou temporels, sont donc souvent encadrés ou suivis de virgules lorsqu'ils sont en début de phrase, comme « ensuite » ou « par conséquent », etc. Lorsqu'une parole est rapportée au discours direct, la virgule est également employée pour encadrer les verbes de parole dans ce qui s'appelle une incise. « Mes frères, » disait-il, « pourront se mettre ensemble. » « Disait-il, dit le chat, » répondit-il, « tout cela sont des incises. » Le dernier usage de la virgule qu'il me semble bon de souligner concerne la subordonnée relative. Elle peut, ou non, être entourée de deux virgules, mais notons que cela change alors le sens de la phrase. Si j'écris « Les chats qui parlent sont de précieux alliés, sans virgule. » Je ne parle que des chats qui parlent, comme notre merveilleux chat beauté. Mais si j'ajoute des virgules, ma phrase alors change de sens. « Les chats qui parlent sont de précieux alliés. » Alors là, j'indique que, selon moi, tous les chats parlent. Oui, une virgule, une toute petite virgule peut vraiment changer le cours d'une histoire. Si j'oublie la virgule, imaginons cette phrase qui nous propulse dans l'univers des ogres. « Nous allons manger les enfants. » Alors qu'avec une virgule, signalant l'apostrophe, nous retrouvons une ambiance beaucoup plus rassurante. « Nous allons manger les enfants. » Passons maintenant à un autre signe de ponctuation, les deux points. Comme le point virgule, il indique une pause moyenne à longue, notamment lorsqu'ils introduisent une parole rapportée. On les trouve donc avant les guillemets, lorsqu'un dialogue commence ou avant d'introduire une citation. Les deux points peuvent aussi indiquer un lien logique entre les deux propositions, comme fait le chat lorsqu'il dit à son maître « Votre fortune est faite, vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous indiquerai. » Souvent, les deux points sont utiles dans des titres et de façon générale, ils peuvent prendre la place des points virgules. Pour finir, un dernier usage des deux points qui est finalement assez rare, l'énumération. Je profite de cela pour vous signaler qu'il y en a parfois dans les consignes, mais il faut éviter les deux points dans une phrase-réponse. Éliminez donc les phrases comme « Les objets que le chat demande à son maître sont deux points un sac et des bottes. » Vivons avec les guillemets déjà évoqués. Ils introduisent du discours rapporté ou une citation. Attention à l'usage des guillemets que certains rajoutent dans leur copie pour montrer de la distance vis-à-vis du mot employé. Imaginons un roi végétarien disant « Vraiment ? Il pense me faire un cadeau ? » Évitez cela à l'écrit. Si le terme ne convient pas, trouvez-en un autre ou dites autrement que vous le trouvez décalé. Je ne m'étendrai pas sur le point d'interrogation que l'on utilise en cas d'interrogation directe et qui indique une intonation qui monte, descend puis remonte. Ainsi, le roi dit « Ce château est encore à vous ? » Notons que parfois un point d'interrogation nous aide seul à comprendre le sens d'une phrase comme le « impossible » que répond l'ogre au chat lorsqu'il lui demande s'il est capable de se transformer en souris. Le sens aurait été très différent si le « impossible » avait été suivi d'un point ou d'un point d'exclamation. Ce dernier point, le point d'exclamation, traduit toutes sortes de sentiments. Je ne rentrerai pas dans les détails mais notons que ce sont toujours des sentiments très vifs et que l'intonation monte très haut. « Un chat ! » noterait le dépit du jeune garçon. Et Perrault en utilise trois pour les paroles faussement alarmées du chat. « Au secours ! Au secours ! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie ! » Moins extraverti, passons maintenant au point de suspension. qu'on n'appelle plus « passer la sixième trois petits points ». On les trouve à la fin d'une phrase pour indiquer que l'on n'en pense pas moins. Perrault ne les utilise pas dans son texte mais il aurait pu en mettre après la dernière phrase de son compte « Le chat devint grand seigneur » et ne courut plus après les souris que pour se divertir. De même, on peut trouver des points de suspension à l'intérieur d'une phrase et dans ce cas, ils ne sont pas suivis d'une majuscule. Écoutons par exemple ce que pourrait dire le roi. Eh bien, il ne tiendra qu'à vous de devenir mon gendre. Il nous reste encore deux signes de ponctuation. D'abord, les parenthèses qui vont toujours par deux et détachent par des pauses moyennes des informations supplémentaires. ainsi Perrault écrit-il « Le marquis de Carabas, c'était le nom qui lui prit en gré de donner à son maître » et il poursuit la phrase après avoir refermé la parenthèse. « Pour ma part, je préfère réserver les parenthèses à des éléments très brèves comme une date de naissance ou l'explication d'un sigle et pour les explications longues, j'aime mieux les tirets dont nous allons parler maintenant. » Ainsi, lorsque Perrault écrit à propos du marquis et entre parenthèses « Car il était beau et fort bien fait de sa personne, on pourrait aujourd'hui choisir de mettre plutôt que des parenthèses des tirets. » Notons aussi que le tiret est employé dans les dialogues lorsqu'un personnage réplique à un autre comme lorsque le roi répond au chat « Dis à ton maître que je le remercie et qu'il m'a fait plaisir. » Pensant à un autre chat malin, le chat de Philippe de Luc, j'ajoute encore qu'il n'est pas conseillé dans une copie ou un écrit académique d'employer à la fois des points d'interrogation et des points d'exclamation comme cela est fréquent en bande dessinée. Un mot encore des smileys qui s'écrivent ou se codent avec des signes de ponctuation. Ils ne sont pas non plus recommandés dans des écrits sérieux, même si, à tort ou à raison, ils prennent de plus en plus de place. En effet, ils se substituent parfois aux signes de ponctuation car ils transmettent eux aussi des informations. Cette vidéo sur la ponctuation s'achève. Vous reconnaîtrez que ces 10 signes méritaient bien de faire le point, n'est-ce pas ? Si vous l'avez apprécié et que vous voulez m'encourager, partagez la vidéo, ajoutez un pouce en l'air ou un commentaire sans oublier d'activer la cloche pour vous abonner. A très bientôt ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !